Bonjour, je vais vous parler du livre After la saison numéro 2, After We Collide, qui a été écrit par Anna Todd, dont l'éditeur c'est Hugo Romand. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite, si vous n'avez pas lu ce livre-là, à lire le premier tome dont je vous ai fait une vidéo il y a deux semaines. Et du coup, n'hésitez pas à lire le premier, et après dans ce cas-là vous pourrez regarder cette vidéo, parce que dans cette vidéo-là, vous risquez d'être spoilés. Pour ceux qui ont lu la saison numéro 1, je vais passer à la présentation de ce livre-là. La saison numéro 2 de After est sortie en février 2015. Dans la saison 2, Tessa en veut toujours à Ardine. Ils vont beaucoup souffrir tous les deux. Ardine, pendant cette saison-là, va faire son maximum pour que Tessa puisse lui pardonner. Pendant cet épisode-là, Tessa va rencontrer la maman d'Ardine. Principalement dans cette saison numéro 2, Ardine s'en veut tellement, parce qu'en même temps, il est beaucoup accroché à Tessa. Tessa l'est aussi, mais justement, elle essaie de mettre de la distance pour éviter de trop souffrir. Et il va essayer de prendre de la maturité, tout ça. Bref, on suit beaucoup ces deux personnages au sein de cette histoire. Et ça, c'est vraiment cool. Ce que j'aime bien avec Anatone, c'est qu'elle n'est pas basée que sur le sentiment de Tessa, mais justement aussi sur le sentiment de Ardine, lui. Qu'est-ce qu'il peut penser au fond de lui ? Et ça, je trouve ça trop bien, parce que des fois, on a le chapitre Tessa, le chapitre Ardine, le chapitre Tessa. Bref, et c'est trop bien. Donc mon avis par rapport à ce livre-là, ça reste toujours un coup de cœur. Je l'ai mis dans la liste des... Je lui ai mis 5 cœurs sur 5, parce qu'il fait partie carrément de mes livres coup de cœur, comme le tome numéro 1. Mais en fait, on est tellement accroché à cette histoire que j'ai même plus envie de laisser les livres. Donc c'est même pour vous dire que là, j'ai déjà commencé la saison 3 de After, et j'ai pratiquement fini, parce qu'en fait, on est tellement dedans. Et en fait, je me dis qu'il y a quand même 5 saisons, et je me dis pendant les 5 saisons, surtout la 4 et le 5, je me dis mais qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre à dire ? Sachant que c'est déjà le bazar dans les histoires. Et donc je me dis mais qu'est-ce qu'elle a pu inventer ? Donc là, je suis un peu curieuse, mais j'ai pas envie de faire spoiler, donc je vais finir la saison 3, et ensuite je vais lire la 4e et la 5e. Mais avant tout, j'ai déjà notre livre à lire. Donc ce livre-là, je l'ai emmené vraiment partout, au boulot pour le lire. Tout ce que je pouvais faire comme rendez-vous, et je sais que j'étais posée, et que je pouvais lire mon bouquin, je lisais. Je peux pas m'arrêter de lire After, je suis trop, et c'est horrible, parce que même la nuit, j'en pense, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer après, et tout. Et des fois, je me dis, il faut vraiment que je prenne mon bouquin, parce qu'il faut que je sache où on en est rendu, bref. Et j'espère que le tome numéro 2 sortira sous forme infime dans quelques années, j'espère. Mais comme je me faisais la réflexion il y a pas très longtemps, je pense que ça serait mieux que le fait que les 5 livres d'After soient sortis sous forme à série. Je suis sûre que ça aurait plus de vues, et je pense que ça serait beaucoup mieux de détailler un peu plus les sentiments, les moments importants. Tandis qu'en film, je trouve que c'est trop court, et il y a pas assez de moments importants qui sont divulgués dans le film. Et c'est dommage, c'est pour ça que je pense que le fait que ça soit sous forme à film, ça ferait carrément le buzz, et ça serait vraiment trop cool pour tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma version des choses, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par ce livre, il est au prix de 17€, mais vous pouvez le retrouver en forme à poche à moins cher, ou alors également sur les liseuses. J'en ai tout pour cette vidéo par rapport à mon avis sur la saison 2 de After, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des livres à me recommander, écrivez-moi tout ça dans les commentaires, ou si vous voulez m'en parler par message privé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de soucis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des uns bisous. Bye !